Hola todo el mundo como esta la cocina Je pense que l'effet cheveux brun et bouclé associé à cette tenue aux couleurs un peu Un peu que calor Bah ça m'a un peu emporté ouais En vrai les gars est-ce que j'ai pas trop l'air genre d'une prof d'espagnol putain Je vous jure je me suis vue dans le muroir j'étais en mode Non mais là il me manque la petite stéréo Et on démarre sur un petit cours d'espagnol On est parti La vérité le petit chat c'est que je n'ai pas fait d'introduction de vidéos youtube Et qu'il serait peut-être temps de faire une autre vidéo Salut Salut les petits chats c'est Jujufit4 Et j'espère que vous allez bien Et là vous allez me dire Mais meuf en fait tu ne sors jamais de vidéos A cette heure là ni ce jour ci J'avais envie de vous faire plaisir j'avais envie de vous faire kiffer Puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle recette Une recette les gars qui va vous refaire votre mardi de février Puisque le mardi de février Pour ceux qui ne le savaient pas encore C'est la chandeleur et qui dit chandeleur les gars Dit forcément qu'on va bouffer des crèques Putain je sais pas vous Mais là je crois que c'est mes origines bretonnes qui ressortent Genre je suis fan des crêpes Autant vous proposer une recette de crêpes facile Healthy gourmande et d'ailleurs Sans gluten Et ça c'est plutôt pas mal aussi Qui dit recette dit coiffure adaptée Pour cuisiner les gars Je me suis fait péter le petit kiki Si vous refaites cette recette de crêpes à la maison le jour de la chandeleur N'hésitez pas à m'identifier partout en story Sur instagram, sur snapchat, sur twitter Où est-ce que vous avez envie de m'identifier Histoire que je vois vos merveilleuses réalisations Cette recette va littéralement conquérir le coeur de tous les membres de votre famille Et de tous vos potes Histoire de passer un bon moment tous ensemble Donc c'est parti ! Je tiens quand même à dire avant qu'on démarre cette recette de crêpes La vérité c'est que je me suis jamais autant pimpée sur une vidéo youtube Alors oui j'ai gagné en souplesse Si vous vous posiez la question Je pense que là je donne le max Mais en vrai on est sur une progression A force de le faire à chaque vidéo youtube Je pense qu'au bout d'un moment j'aurai le pied au dessus de ma tête Faut peut-être pas trop rêver les gars Ce qu'on va commencer par faire C'est par ajouter 250 grammes de farine de riz La farine de riz c'est vraiment une des farines sans gluten Qui fonctionne le mieux pour remplacer la farine de blé Pourquoi ? Parce que c'est une farine qui est assez douce au niveau du goût Et c'est une farine qui n'est pas trop sèche Je sais pas comment vous dire Mais si vous cuisinez avec de la farine de patates douces Ou de la farine de sarrasin Ou de châtaigne C'est des farines qui vont avoir tendance à donner un aspect un peu sec à la recette Et un peu... Vous savez en fait les crêpes elles vont s'effriter Tandis que là la farine de riz c'est vraiment le top Et vous enchaînez ensuite avec 50 grammes de maïzena Ou de fécule de maïs Vous allez mélanger rapidement Juste pour que la maïzena et la farine de riz se mélangent Et là vous allez essayer de faire un genre de petit puits A l'intérieur de votre saladier Dans lequel vous allez venir casser vos oeufs Hop vous prenez vos oeufs Vous les cassez en essayant de ne pas mettre de coquilles Et ça à chaque fois c'est ma hantise les gars Au niveau des oeufs bien évidemment On va les mettre entiers A moins que vous ayez vraiment un régime alimentaire strict Ça sert à rien de se priver du jaune d'oeuf Le jaune d'oeuf c'est vraiment une idée reçue Le fait que c'est mauvais pour la santé Que ça contient du mauvais gras etc Pas du tout C'est du bon gras C'est du bon cholestérol Donc c'est du cholestérol en fait Qui aide un petit peu votre corps A recréer les membranes de vos cellules etc Donc c'est vraiment du cholestérol dont vous avez besoin Donc n'hésitez pas à garder les jaunes d'oeufs Vous venez remuer comme ça vos 4 oeufs entiers Avec votre farine Et maintenant on va venir ajouter notre lait végétal Petit à petit Tout en remuant bien évidemment Alors j'ai pas de 36 bras Donc on va faire comme on peut les gars Pour ma part j'ai choisi du lait de soja Donc j'en ajoute d'abord 250 ml Et on va venir remuer doucement Histoire de pas en mettre partout Pour commencer à enlever un petit peu les grumeaux On va continuer en ajoutant à nouveau 250 ml Là normalement vous avez un demi litre de lait végétal Dans votre préparation Et là vous allez remuer correctement De façon à éliminer tous les grumeaux de votre pâte à crêpe L'idée c'est vraiment qu'il n'y ait plus du tout de grumeaux Parce que les grumeaux dans une pâte à crêpe Bah c'est vraiment pas le kiff les gars Donc là c'est le moment où vous utilisez votre biceps Que vous avez durement travaillé à la muscu Et croyez moi les gars la cuisine Mais ça fait les bras un truc de malade Pour ma part je trouve que la pâte est encore un peu épaisse Du coup je vais ajouter à nouveau 250 ml de lait végétal La précision Ça y est la mode sans flamme à faire des accents espagnols dans tous les sens Calmez moi s'il vous plaît les gars Du coup au total ça vous donne 750 ml de lait végétal Donc là vous vous remuez correctement Normalement vous êtes plus censé avoir de grumeaux dans votre pâte à crêpe Et on va pouvoir passer à la coussole Non j'arrête J'arrête Là les chats il y en a très certainement qui vont me dire Ouais mais Juju très souvent la pâte à crêpe avant de la faire cuire Faut la laisser reposer Je me souviens de moi quand j'étais petite que ma mère et moi On faisait des crêpes ensemble Et que genre j'avais qu'une envie une fois que la pâte à crêpe était prête C'était littéralement de les faire cuire de suite pour pouvoir en manger Et en fait c'est vrai qu'à chaque fois on attendait genre un après-midi entier avant de faire cuire les crêpes Très clairement les gars je cuis tout le temps mes crêpes sans laisser la pâte reposer Elles sont toutes aussi bonnes Ne vous prenez pas la tête simplement pensez à la remuer régulièrement quand vous allez faire cuire vos crêpes Vous prenez de l'huile de coco Je vous le rappelle si jamais il y a des nouveaux ici Je cuisine absolument tout à l'huile de coco Pourquoi ? Parce que l'huile de coco c'est vraiment une huile qui résiste très très bien aux hautes températures Et là d'autant plus qu'on va faire cuire des crêpes Quand on fait cuire des crêpes il faut quand même que la pâte elle soit saisie dans la poêle à crêpe Du coup on va quand même un petit peu monter la température du cuisson Et si vous utilisez de l'huile d'olive Bah en fait l'huile ce qui se passe c'est que quand elle est trop chauffée cette huile d'olive Elle va se désintégrer, créer des particules toxiques Et du coup bah c'est nocif pour votre santé Vous faites chauffer votre poêle à crêpe suffisamment fort Genre faut pas que ça brûle Mais là on va quand même un peu au dessus du feu moyen Et là vraiment avant de mettre la première crêpe Genre laissez bien la poêle vraiment bien chauffée Il faut que la température de la poêle soit suffisamment chaude Pour que dès la première crêpe on sente vraiment que la pâte à crêpe elle est saisie par la chaleur On vient étaler l'huile de coco On fait en sorte qu'elle s'étale vraiment bien partout Oh ça sent tellement beau en plus l'huile de coco quand vous la faites chauffer Et maintenant on va prendre une belle louche de pâte Qu'on va venir verser à l'intérieur de la crêpe de la poêle La meuf s'est même plus parlé J'en ai mis beaucoup On va être sur une crêpe assez épaisse Donc là vous faites en sorte que la pâte vienne bien se mettre dans toute la crêpière Et on va laisser ça cuire d'un côté De toute façon quand une crêpe commence à être bien dorée sur une face Ce qui se passe en général c'est que les bords vont se décoller de la poêle Donc vous allez commencer à le voir Je me sens hyper pro là d'avoir deux caméras les gars Même si ce qui est très bizarre c'est qu'à travers cette caméra Vous voyez cette caméra Et du coup tout de suite ça fait un peu moins pro Mais vous le savez nous c'est tournage Youtube comme à la maison les gars Plus personne en 2021 n'utilise l'expression ça fait zizir Qui dit ça ? Personne ! On est sur une crêpe qui a décidé de faire une bulle en plein milieu Qu'est-ce qu'il se passe ? Le truc va exploser en fait littéralement c'est ça Ça sent vraiment excessivement bon Donc on va vraiment bien laisser dorer pour être sûr que ça se décolle facilement Parce que franchement les gars le pire c'est de briser sa crêpe Tu vois alors à chaque fois ça me brise le coeur Genre tu sais quand tu commences à décoller ta crêpe elle a un peu et se casse En tout cas tu fais non ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Première crêpe rédite d'un côté les gars Donc on vient la retourner tranquillement Non je l'ai un peu cassée Ça va Ça va par contre je mette un peu plus huile de coco Parce que visiblement ma poêle a quand même décidé d'accrocher Mais sinon Sinon on est sur des belles petites crêpes qui se préparent les gars C'est trop cool putain Tellement ma life les crêpes Ce qui est cool en plus c'est que la recette que je vous ai faite C'est une recette où j'ai pas ajouté de sucre à l'intérieur Comme ça si vous avez envie de les manger en mode crêpe salée vous pouvez Si vous avez envie de les manger en mode crêpe sucrée vous pouvez aussi Pour savoir si votre crêpe commence à être bien cuite de l'autre côté En fait vous allez commencer à voir que la crêpe elle fait des petites bulles Quand elle commence à faire des petites bulles vous pouvez soulever Regardez un peu la couleur Ok c'est prêt Et là vous allez voir Oh la la mais oui monsieur Cette petite crêpe est trop jolie Oui 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 Les petits chats les crêpes sont prêtées Franchement ça sent juste mais super bon Donc avec la recette vous avez environ une douzaine de crêpes Je vous avais promis de vous proposer un accompagnement sucré hyper facile à faire et hyper rapide Vous allez prendre 300 grammes de framboises que bien évidemment vous allez rincer Vous mettez une casserole à chauffer à feu doux Vous venez mettre vos framboises à l'intérieur de la casserole Vous ajoutez directement deux cuillères à soupe de sucre de coco Le sucre de coco c'est un sucrant naturel Et ensuite vous allez prendre deux cuillères à soupe de graines de chia En fait elles vont aider à faire gonfler la confiture maison parce que oui les gars vous l'aurez compris On est en train de faire une confiture maison Faut que j'arrête de donner un accent espagnol à tout ce que je dis depuis le début de cette vidéo Parce que très clairement ça le fait pas du tout Là je viens tranquillement écraser mes framboises à l'intérieur de ma casserole Et là il y a déjà une odeur les gars qui se dégage qui est oufissime Donc là on va tout simplement laisser chauffer avec le sucre de coco Avec les graines de chia qui vont venir se gonfler du jus des framboises Et ça va être juste mais trop bon les gars Les chats la confiture de framboises est prête Donc je vous l'avais dit ça prend vraiment pas beaucoup de temps On va de suite l'ajouter dans un petit récipient Non mais ça a l'air folie quoi Et elle sent trop bon Les petits chats je vous propose de suite d'aller faire goûter cette merveilleuse recette de crème A petit Bibao petit Bibao qui est juste à goûter et qui je pense se fera un plaisir de nous donner son avis Et bien évidemment moi aussi les gars je vais goûter une crème parce que c'est pas tout Mais c'est moi qui est bossée donc à un moment donné j'aimerais bien goûter ma recette Donc on se retrouve dessus pour les dégustations Là les chats je suis en train d'étaler la confiture de framboises à l'intérieur des crèmes Pour qu'on puisse goûter ça avec Bibao mais ça a l'air juste d'être une foule Une petite crème pour Bibao Et une deuxième petite crème pour Bibao parce que Bibao mange beaucoup les copains My god putain mais est-ce que ça donne pas trop envie ? Bibao est-ce que t'es prêt à goûter ? Toujours prêt pour goûter ton repas Ok alors attention On est sur des petites crêpes sans gluten healthy et protéinées Ok Avec une petite confiture de framboises fait maison Est-ce que c'est la confiture bonne Bibou ? Oh c'est trop mignon putain il y a grave un délire en vrai La confiture bonne Bibou je suis trop fan Ok Bibou verdict faut être honnête hein Trop bon La confiture on dirait une vraie confiture C'est ouf C'est vrai ça passe bien Iiii je suis trop contente Putain il est en train de défoncer la crème Il y a déjà une crème qui est passée j'en ai fait que deux A tout moment j'en fais une troisième Ah la la Même les crèpes elles sont trop bien Elles sont super légères C'est vrai ? Ouais Oh Bibou Je crois les t-shirts on me fait dire qu'on est sur une grosse validation de Bibou C'est trop bien parce que Bibou c'est mon test à la maison Oh oui Genre à chaque fois je fais des recettes et c'est lui le premier cobaye Maintenant tu vas faire des vidéos recettes tous les jours Oui alors on va se calmer C'est parti une vidéo par jour Oui bah tranquille Bibou quand même Gros Bibou après Ah oui là ça n'est plus de Bibou in shape C'est pour moi la deuxième Oui c'est pour toi la deuxième Bibou Ah ouais Ok les gars c'est pas tout mais moi aussi j'aimerais bien goûter Ah ouais C'est trop bon hein Trop trop bon Est-ce pas tout à fait Ah c'est folie les chats Ouais c'est hyper facile C'est facile et c'est rapide en vrai Donc tu peux te régaler Encore Encore Bibou ? Ah ouais ? Oh je vais t'en refaire J'ai marre de faim Oh mais je rêve Tu sais J'en fais plus Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre une pâte de chat en bas de la vidéo Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez Mais surtout régalez-vous N'oubliez pas qu'un fit 4 retombe toujours sur ses pâtes En attendant moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube Je vous fais des gros bisous Ciao